Si vous souhaitez générer du trafic et monétiser votre savoir-faire via internet, il faut absolument que vos articles de blog arrivent dans les premiers résultats de Google. Alors voici justement la meilleure structure en 7 étapes plus un bonus pour décrocher la première place dans Google. Alors comment conclure votre article ? Et justement c'est là mon astuce bonus. Beaucoup de gens font en conclusion et terminent leur article. Moi je ne fais surtout pas ça. Alors pour structurer un article bien référencé, la première étape c'est déjà de faire une recherche de mots clés et de dépister des opportunités. Je vous rappelle que ce qui est important c'est d'écrire des articles qui répondent aux questions et aux problématiques que rencontrent vos clients. Car Google, la mission de Google c'est justement de donner la meilleure réponse à une question, une problématique que se posent vos clients. Donc essayez d'être l'article qui répond au mieux, le meilleur article pour répondre à cette question problématique. Donc déjà voyons quelles sont les recherches. Y a-t-il des recherches sur la thématique qui vous intéresse ? Alors justement, moi j'utilise UberSuggest. J'ai vu que les tarifs ce n'est pas cher du tout. C'est annuellement ici, voilà, à vie, 297 dollars à vie. Quand je pense que SEMrush c'est 97 euros par mois hors taxe, donc plus la TVA. Vraiment là, il n'y a pas photo, ça ne coûte vraiment pas cher UberSuggest. Donc c'est le minimum. Je vous recommande vraiment de le prendre parce que sinon ça va être difficile. Donc voilà comment faire une recherche. Là j'ai tapé mon mot-clé. Alors il s'agit de mes musiciens. Mon client idéal fait de la musique en home studio. Et ça c'est une requête qui peut l'intéresser. Mais je ne sais pas. Y a-t-il des personnes intéressées par l'isolation acoustique ? Alors justement, j'ai sélectionné ici français. Ici on va rechercher en France. Et donc j'ai tapé mon mot-clé. Et là j'ai 349 idées de mots-clés. Donc voilà. Là je vois que, voilà. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Alors j'ai des suggestions. Donc celle-ci c'est la principale. Je vois que j'ai quand même 4400 recherches par mois. C'est intéressant, ce n'est pas négligeable. Aussi isolation acoustique mur et plafond, ça m'intéresse. Le sol aussi ça m'intéresse. Phonique et thermique. Thermique ne m'intéresse pas. Jardin, pas du tout. Plancher en bois, peut-être. Portes, oui absolument. Voiture, pas du tout. Cloison éventuellement. Cloison intérieure, oui. Voilà. Donc l'idée, donc Laura Merlin, non. Sous carrelage non plus parce qu'en musique on n'utilise pas de carrelage. Définition, ça m'intéresse. Donc vous voyez, je note les mots-clés suggérés. Et ensuite je vais faire un mind map. C'est-à-dire que, voilà. Moi j'utilise Xmind. Vous utilisez celui que vous voulez. Ça c'est gratuit. Donc Xmind c'est gratuit. Et ça me permet de faire un mind map où je vais partir du centre de mon blog à qui je m'adresse. C'est-à-dire les musiciens, les compositeurs qui veulent finir leur chanson. Donc voilà, j'ai plein d'idées de mots-clés. On va commencer par cette idée de mots-clés sur l'isolation acoustique. Alors pour les musiciens, au home studio, il faut différencier l'isolation acoustique du traitement acoustique. Donc il s'agit de deux articles complètement différents qui font partie du sujet l'acoustique. Dans l'acoustique pour les musiciens, il y a l'isolation acoustique et le traitement acoustique. J'ai aussi trouvé comme mots-clés en faisant mes recherches, isolation phonique. Ça c'est synonyme de isolation acoustique. Donc isolation acoustique ou isolation phonique. Vous voyez là que j'ai 4400 recherches par mois. Ici j'ai 18 000 recherches par mois. Ça serait mieux que je fasse isolation phonique. Mais les musiciens ont tendance à dire isolation acoustique. Donc je ne sais pas. Entre les deux, peut-être utiliser les deux. Et j'ai fait toute une liste. Vous voyez, de ce que j'ai récupéré là sur Uber Suggest. J'ai fait toute une liste des différents mots-clés possibles avec les résultats de recherche. Donc porte acoustique, cloison acoustique, placo, etc. Donc ça me permet de voir que, en tout, je ne sais pas, je dois avoir 20 000 ou 25 000 recherches potentielles par mois. Et on va voir comment s'organiser avec tout ça. Donc première étape, c'est déjà de faire cette recherche de mots-clés et d'essayer de dépister des opportunités. Les opportunités, c'est quoi ? C'est repérer les mots-clés qui génèrent le plus de trafic et qui ont le moins de concurrence. Comment est-ce qu'on fait ça sur Uber Suggest ? Eh bien là, c'est le plus de trafic. Et ici, c'est le degré de concurrence. Et là, il y a quand même pas mal de concurrents assez puissants. Je vois que, par exemple ici, isolation acoustique définition, j'ai quand même 90 recherches par mois avec une concurrence de 19. Donc éventuellement, c'est peut-être une opportunité. Voyons ce qu'il y a d'autre. Ici, isolation phonique immeuble année 60. Certes, il n'y a pas trop de concurrence. La concurrence est faible, mais ça ne correspond pas à la mathématique. Donc voyez ce que vous pouvez trouver qui correspond à l'isolation phonique ou acoustique. Ça, c'est bien. Et ici, ce qu'on appelle la SEO difficulté, c'est-à-dire l'estimation de la concurrence pour la recherche organique, est assez faible. Donc ce sont des opportunités qui peuvent m'intéresser. Donc c'est ça que j'ai voulu dire. Ce n'est pas évident pour toutes les thématiques, mais essayez de trouver ce qui génère le plus de trafic, mais aussi où il y a le moins de concurrence. Aussi, n'oubliez pas de noter les questions et les comparaisons. Donc là, c'est si je vais sur l'onglet questions ici. Est-ce qu'il y a des questions ? Qu'est-ce que l'isolation phonique ? Qu'est-ce que l'isolation acoustique ? Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi des prépositions. OK ? Et il y a aussi des comparaisons. Donc la différence entre laine de roche et laine de verre, ça serait intéressant. En plus, là, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc ce serait des articles intéressants à faire. Ce sont des opportunités. Alors peut-être des articles séparés. En tout cas, l'intégrer dans l'article que je vais écrire. OK ? Donc première étape, c'est de faire cette recherche de mots-clés initiales. Et deuxième étape, j'en ai déjà parlé, c'est de faire un mindmap pour ordonner ces mots-clés et en notant aussi les chiffres. Alors justement, ça vous permet de décider des articles principaux à écrire et de prévoir des articles enfants pour creuser le sujet et générer des articles internes. Je vous explique. Mais déjà, si vous voulez télécharger le support de cours qui vient en complément de cette vidéo, eh bien, j'ai énormément de schémas et de stratégies pour monétiser votre savoir-faire via Internet avec Éthique, accompagnée de vidéos explicatives détaillées. Donc rendez-vous sur créevotreformationenline.com, onglet ressources gratuites, puis cliquez sur le bouton orange pour télécharger ce support de cours avec les schémas, pour les imprimer et les garder sous la main. Donc voilà, dans tous mes sujets, je vois que je peux parler d'isolation acoustique, de cabine acoustique, d'isolation de plafond, de sol, de porte, etc. Ça fait énormément de choses à parler. Combien d'articles est-ce que je vais faire ? Je vais déjà faire un premier article qui parle de tout et je vais peut-être aussi faire des articles enfants qui rentrent plus dans le détail. Je vous explique. Je vous montre un exemple justement sur cette histoire d'isolation acoustique. Là, j'ai déjà énormément, alors je ne sais plus combien j'en ai, j'ai 2167 mots rien que pour expliquer l'isolation acoustique de façon générale. Donc je donne des définitions, ensuite je parle de cabine de prise de son, mais je ne suis pas rentré dans le détail de comment la fabriquer. Par exemple, cette cabine de prise de son, je dis qu'il en existe des préconstruites, mais pour autant, je n'ai pas fait d'analyse de ce qui existe des cabines préconstruites. Donc c'est pour ça que je vais peut-être faire un lien vers un article enfant qui va rentrer plus dans le détail des cabines acoustiques préconstruites. Donc si je parle d'isolation acoustique sol, j'explique un petit peu comment ça fonctionne, mais pour poser une isolation acoustique sol dans les règles de l'art, suivez ces instructions et donc là, je vais faire un article complet sur comment poser l'isolation acoustique sol. Là, je n'ai pas eu le temps. Déjà en 2000 mots, 2200 mots, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail des murs, vous voyez, ou du sol, ou du plafond, ou comment faire une porte, etc. Donc c'est pour ça que là, je brosse le sujet et ensuite, j'ai des articles enfants qui parlent de toutes ces spécificités, comment faire une porte acoustique, etc. J'ai prévu de le faire peut-être par la suite. Peut-être que je vais écrire tout d'un coup, mais ça va faire beaucoup. Déjà, écrivons l'article principal. Alors c'est vrai que cet article principal, il y a beaucoup de concurrence. Donc je vais peut-être avoir du mal à le référencer tout de suite. Je vais peut-être réussir plus facilement à référencer un article sur une porte acoustique ou bien sur une fenêtre acoustique. Et tout ça, ça va être des liens internes. Tous ces articles enfants vont être des liens internes qui vont ajouter des liens vers mon article principal. Et donc ça va l'aider à se référencer, ça va l'aider à remonter dans les résultats du moteur de recherche, même si la concurrence est très très forte pour l'instant. Juste écrire un article, ça ne va pas suffire. Il va me falloir des liens internes et des liens externes. Donc déjà, j'ai la maîtrise des liens internes. Je vais pouvoir écrire des articles qui rentrent plus dans le détail. C'est pour ça que lorsque j'écris des articles pour mon blog, je ne pense pas articles individuels. Je pense toujours grappe d'articles, c'est-à-dire en fait un dossier complet sur le sujet. Donc quels vont être mes articles ? Je prévois un petit peu à l'avance. Mes articles pour avoir un dossier complet sur un sujet, un premier sujet que je souhaite traiter. Et une fois que j'aurai suffisamment d'articles, je ne sais pas, 8, 12 ans, on va dire une douzaine d'articles, ça dépend de la concurrence. Et ensuite, je vais pouvoir passer à un autre sujet, un deuxième sujet. Et là aussi, j'ai fait toute une recherche de mots-clés. Donc voilà, peut-être que calcul de la langue ordonde ou bien panneau acoustique mural, tout ça. Tiens, mousse acoustique, 8100. Ça, c'est une bonne opportunité à aller creuser. Donc je peux, si j'arrive à taper sur tous ces mots-clés-là, ça sera déjà très très bien, même si traitement acoustique lui-même, apparemment, n'a un potentiel que de 390 recherches par mois. Donc là, je n'ai pas encore fait le travail, mais ça sera la même chose de prendre ce qui est intéressant ici, les boîtes d'œufs, 1300, c'est bien, rideau acoustique, c'est bien. Donc je vais faire un article qui va parler de traitement acoustique, qui va mentionner tous ces sujets. Et je vais prévoir une série d'articles enfants pour renforcer mon article principal et lui donner du poids, mais aussi, surtout, adresser tout le sujet pour devenir une référence en la matière et plaire à Google et à mes clients potentiels, c'est-à-dire donner les meilleures réponses possibles, être la meilleure réponse possible par rapport à leur questionnement et à leurs problématiques. OK ? Donc ça, c'est pour le deuxième point, faire un mindmap pour ordonner ces mots-clés en notant les chiffres de recherche. Troisième étape, on ne va pas écrire notre article tout de suite. D'abord, on va écrire les balises titre, permalien, H1 et description. J'ai parlé justement de ces balises dans la vidéo précédente et elles sont très importantes. Il ne faut pas se mélanger. On pense que le titre de notre article, c'est ce titre ici, Isolation acoustique ou isolation phonique. Ah oui, justement, vous avez vu, j'hésitais entre isolation acoustique et isolation phonique. Du coup, j'ai mis les deux. OK ? Isolation acoustique ou phonique pour Home Studio, le guide complet. OK ? Donc ça, ce n'est pas le titre de mon article, c'est la balise H1. Alors justement, la confusion vient de l'anglais parce que H vient de Headline. Et Headline, ça veut dire titre en français. Sauf que les Américains, ils parlent aussi de la balise title qu'on traduit aussi titre en français. OK ? Donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Il s'agit ici de l'extrait tel qu'il va apparaître dans les résultats des moteurs de recherche. Il est important de bien le régler, de l'optimiser pour générer plus de clics et qu'on clique plutôt sur votre article plutôt que celui d'un autre. OK ? Donc ça, c'est la balise titre telle qu'elle apparaît ici. Ensuite, il y a la balise description telle qu'elle apparaît ici dans Google. Et il y a le permalien tel qu'il apparaît ici dans Google. Donc, aperçu ordinateur et aperçu mobile. OK ? Donc, réglez ça d'abord parce que comme c'est le parcours de l'internaute, c'est important d'optimiser ce parcours de l'internaute avant de lui donner la solution. Donc, je vous recommande, si vous pouvez, d'abord décrire justement la balise title, permalien, H1. Pas H1 forcément, c'est le titre principal de l'article quand on arrive dessus. Mais avant d'arriver dessus, il faut quand même bien optimiser la description pour obtenir plus de clics. J'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Donc, dans Rank Math, donc Rank Math, c'est le plugin que j'utilise ici. Donc ça, c'est les paramètres WordPress. Et j'ai installé ce plugin qui s'appelle Rank Math qui me donne une note ici et qui va nous aider à optimiser notre article. Donc ici, vous cliquez sur modifier l'extrait pour changer ces balises dont je viens de parler. Donc, dans Rank Math, indiquez le mot-clé principal pour lequel vous souhaitez vous référencer. C'est ça qui va compter. C'est ici, si je ne mets pas de mot-clé cible, du coup, ma note ne veut rien dire. Rank Math est incapable d'analyser. Donc, c'est pour ça que ici, précisez le mot-clé et vous voyez que Rank Math va chercher dans Google et me propose des solutions. Donc, acoustique mur, plafond, sol, etc. Moi, je vais rester sur l'isolation acoustique comme mot-clé principal. Mais comme vous l'avez vu, je vais aussi parler de cabine de prise et d'isolation acoustique, sol, etc. Et donc ça, ce sont des mots-clés secondaires. C'est ce que j'ai mis ici. Vous pouvez également spécifier deux ou trois mots-clés secondaires. Faisons l'essai. Je vais mettre ici isolation acoustique. Alors, mur, par exemple. OK ? En mots-clés secondaires. Et ensuite, isolation acoustique. Plafond, par exemple. Voilà. Donc, comme autre mot-clé secondaire. Et vous voyez que les couleurs changent. Donc là, si je clique sur le mot-clé principal, Rank Math fait une analyse de mon texte pour voir si je suis optimisé pour. Et si je clique sur un autre mot-clé, voilà, vous voyez que mon analyse change et on me donne des suggestions différentes. Donc, je peux aussi optimiser pour ces mots-clés secondaires. Alors, ne pas abuser. Ne pas abuser. N'en mettre que deux ou trois. Je crois que c'est cinq maximum. Moi, en général, j'en utilise deux ou trois secondaires. Donc ça, c'est pour que Rank Math puisse analyser votre article et vous donner des suggestions. Également, Rank Math incite à utiliser le mot-clé principal dans chacune des balises. de ces balises, c'est-à-dire title, permalien, H1 et description. Mais certains experts SEO pensent que c'est sur-optimisé. Par exemple, Laurent Bourrelli parle de la triplette du bourrin. Donc lui, il nous dirait de absolument pas faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai utilisé le mot-clé dans le permalien, dans le titre, dans la description et dans la balise H1. Donc lui, il dirait « Ah là là, non, c'est la triplette du bourrin, c'est sur-optimisé. » Google n'aime pas forcément ça. Et pourtant, Rank Math nous incite à le faire. Donc, moi, en général, je le fais, mais ça reste à votre discrétion de voir si vous voulez le faire ou pas. Petite astuce au passage, donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais dans les balises titre, permalien et description, assurez-vous de spécifier l'objet final en vous focalisant sur ce que veut accomplir votre client idéal, ce qui lui tient à cœur. Donc, par exemple, ici, aucun musicien n'est vraiment passionné par la construction. Ce qu'ils veulent, c'est obtenir de bonnes prises de son. Donc, c'est pour ça que je lui parle directement. Je lui dis tout de suite son objectif, c'est pour faire de bonnes prises de son. Vous devez vous assurer que l'isolation acoustique de votre studio est bien faite. Donc, on va lire l'article, on va faire des choses qui ne nous passionnent pas particulièrement parce que l'objectif, c'est de faire de bonnes prises de son. Donc, justement, c'est ça qui va générer plus de clics. C'est important de vous assurer de spécifier l'objet final de votre client idéal. OK ? Donc, exemple, la seule raison pour laquelle les musiciens s'intéressent à l'isolation phonique, c'est pour faire de bonnes prises de son. Ils ne sont pas particulièrement passionnés de construction. Utiliser des émotions, frustrations, être fier d'eux, éviter le flop comme un pro, etc. Vous pouvez aussi utiliser des numéros, cinq étapes pour, trois astuces pour les cinq erreurs à éviter, etc. OK ? Donc, ensuite, étape 4, c'est écrire le chapeau et la structure, c'est-à-dire les sous-titres, headline 2, 3, etc., pour structurer l'ossature de notre article. OK ? Donc, voici comment faire un article bien référencé. Je vous donne ici l'exemple. Un article bien référencé, c'est d'abord d'écrire un chapeau. Donc, le premier paragraphe est appelé le chapeau. Utilisez votre mot-clé principal en début de paragraphe. Donc là, je vous donne l'exemple. Ici, c'est isolation acoustique. Donc, l'isolation acoustique permet de réduire, vous voyez ? Donc là, je vais l'utiliser en début de paragraphe, en début de chapeau. Voilà. Pensez également à insérer un lien vers l'article parent. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. En effet, si vous souhaitez améliorer l'acoustique de votre home studio, vous devez l'aborder. Voilà. OK. Donc là, j'ai bien mis un lien parent. Donc ici, dans mon mind map, cet article est un article enfant d'acoustique. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un lien vers l'article parent qui est acoustique. Et l'article acoustique parle de isolation acoustique et de traitement acoustique. Donc ici aussi, dans traitement acoustique, je vais mettre un lien vers l'article parent. Ici, dans les articles enfants, je vais mettre des liens vers l'article par an. OK ? Donc, c'est important de le faire. Ensuite, donner une bonne définition du sujet abordé, indiquer les enjeux, pourquoi ce sujet est-il important ou sensible, que se passe-t-il si on ne le maîtrise pas, si on ne comprend pas ce sujet, quel bénéfice de posséder la réponse à cette problématique ou à ce sujet. Résumer ce qu'on va apprendre, que le lecteur se dise, je suis au bon endroit, donc je vais continuer à lire. Je vous donne l'exemple. Donc, l'isolation acoustique permet de réduire, donc ça, c'est la définition. On appelle cela aussi l'isolation phonique. Je suis toujours dans la définition. Là, j'ai mis mon lien. Donc, cela permet d'éviter, par exemple, donc là, ce sont les enjeux. Pourquoi faire l'isolation acoustique lorsqu'on est musicien et qu'on n'est pas passionné de construction ? C'est qu'on veut éviter les bruits des camions dans nos prises de son, prises de voix, prises de guitare, etc. Également, vos voisins vous remercieront d'avoir correctement réalisé votre isolation acoustique. Donc, ce sont les enjeux. Le traitement acoustique est un phénomène très différent. Donc là, je sépare, je suis toujours dans la définition qu'il y a la différence entre l'isolation acoustique et le traitement acoustique. Ok ? Donc, voilà, cela répond à mes critères ici. Et ensuite, vous allez pouvoir structurer votre article. Donc, je vous recommande d'abord d'écrire les balises H2 et H3, etc. avant d'écrire les paragraphes. Donc, à quoi cela correspond ? Eh bien, ces fameuses balises, c'est les différents sujets que je vais aborder. Ici, il y a cabine acoustique, isolation acoustique, plafond, voilà, sol, plafond, mur, porte, etc. Donc, je vais brosser mes sujets. Donc, voilà, j'ai fini ma définition. Donc, d'abord, premier sous-titre, enfin, première balise H2, j'aime bien dire pourquoi cette thématique, donc mot-clé, est importante. Pourquoi l'isolation acoustique est importante ? Comment réaliser mot-clé, sujet, comment réaliser une bonne isolation acoustique ? Et ensuite, on va parler des mots-clés secondaires. Donc, les mots-clés secondaires, bien entendu, ce sont ceux-ci, mur, plafond, etc. Donc, voyons comment j'ai structuré mon article. Ici, d'abord, j'ai fait ma définition. Ensuite, pourquoi améliorer l'isolation acoustique de votre home studio ? Et je donne un schéma, je rentre dans le détail pourquoi c'est important. Il y a les bruits de la rue, et la batterie va peut-être enquiquiner les voisins et les voisines. Vous allez vous les mettre à dos, donc il vaut mieux éviter ça. Donc ça, pourquoi c'est important ? Ensuite, comment améliorer l'isolation acoustique ? Il y a deux choses à savoir. Il y a la transmission aérienne et la transmission solidienne. Donc, définition à nouveau. Et ensuite, je rentre dans les solutions. Donc, les solutions, c'est la disposition du local, la cabine acoustique. Tiens, comme par hasard, cabine acoustique. Donc, je commence à toucher mes mots-clés que j'ai prévus. Donc, cabine acoustique, la fabriquer soi-même. Isolation acoustique sol, tiens, tiens. Isolation acoustique plafond, tiens, tiens. Acoustique mur, etc., etc. Ça y est. Voilà. Moi, je commence par la structure. Vous pouvez placer votre structure avec les mots-clés secondaires. Donc, on n'écrit pas sous-titrage 2. Donc, c'est une balise H2 où on écrit mots-clés secondaires 1, mots-clés secondaires 2, etc. OK ? Donc, structurez votre article. C'est notre point numéro 4. Structurez, donc écrivez le chapeau et structurez votre article pour savoir où vous allez. Donc, le premier paragraphe, j'en ai parlé. H2, H3, il s'agit des sous-titres. Et pour bien écrire vos sous-titres, vous pouvez bien entendu, vous devez utiliser vos mots-clés, bien entendu, mais vous pouvez aussi faire une recherche Google et vous inspirer des titres, des articles de la première page de Google. Donc, allez sur Google, tapez chacun de vos mots-clés secondaires, voyez les articles qui sont le mieux référencés et inspirez-vous de ces articles pour écrire vos balises H2, c'est-à-dire vos sous-titres de votre article. Donc, comment faire ici, comment formuler ce sous-titre H2 ? Eh bien, en utilisant le mot-clé secondaire, bien entendu, mais aussi en vous inspirant des articles qui se référencent bien dans Google parce qu'il doit bien y avoir une raison pour laquelle ces titres sont remontés dans les résultats et les moteurs de recherche. Petite astuce au passage. Ensuite, donc voilà, utilisez les mots-clés secondaires de votre Mindmap, c'est ce que je vous ai montré et vous pouvez ajouter deux ou trois mots-clés secondaires dans Rank Math, ici à droite, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Étape numéro 5, enfin, écrire les paragraphes et ajouter des images. En général, on commence par les paragraphes et on se dit, qu'est-ce que je mets comme titre ? Eh bien, je vous recommande vraiment de faire l'inverse, je vous recommande de partir des titres et ensuite, ça va être tellement plus simple. Une fois que vous avez une bonne structure qui va vous aider au référencement, vous pouvez enfin écrire les paragraphes et voilà, une fois la structure établie, il est très facile de remplir les paragraphes parce que c'est ce que vous savez faire. Donc, c'est là que vous pouvez laisser libre cours à votre savoir-faire, ce que vous connaissez par cœur. Essayez d'utiliser un maximum de mots-clés de votre Mindmap ainsi que tout l'univers sémantique de votre thématique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je suis dans un paragraphe qui parle par exemple de la porte acoustique pour studio, eh bien, je vais utiliser tous les mots qui se rattachent à porte acoustique. Donc voilà, stopper l'air, fermer hermétiquement, ça fait partie de l'univers sémantique de ma porte. Je vais aussi parler de savoir si ma porte, elle est pleine ou si elle est creuse. Je vais parler de ruban-joint pour justement faire le joint autour de la porte. Donc voilà, je vais utiliser tous les mots sémantiques joint, porte pleine, porte creuse, arrêter le son, etc., qui correspondent à cette section spécifique de mon article. Si je remonte tout à l'heure et qu'on parlait d'isolation plafond, je vais parler de suspens, je vais parler de rails, je vais parler d'espace-vis, je vais parler de laine de roche, tout ça, c'est spécifique au plafond. OK ? Donc, utilisez des mots-clés, utilisez l'univers sémantique qui corresponde à la section en question. OK ? Lorsque vous insérez des images ou des illustrations, toujours, pardon, toujours remplir le champ texte alternatif, on appelle ça la balise alt, en utilisant le mot-clé de la section. Je vous donne l'exemple, par exemple, de cette image, voilà, c'est la première image, je clique dessus et dans WordPress, donc là, c'est les éléments pour optimiser l'article, mais si je vais sur bloc, c'est-à-dire le bloc, pas le bloc texte ici, mais vous voyez, ça change, le bloc images, j'ai une balise texte alternatif que j'ai remplie en utilisant le mot-clé de cette section. Ici, il s'agit de la section isolation acoustique, c'est mon premier dessin de l'article, donc j'ai mis isolation acoustique entre Home Studio et son environnement. OK ? Donc le mot-clé, c'est isolation acoustique. Maintenant, je passe à la transmission des sons, bon d'accord, mettons que je passe à cabine de son, et bien il faut que je mette une balise alt, alternative, cabine de son, donc là, cabine insonorisée, alors qu'est-ce que j'ai mis ici ? Vous voyez, je ne l'ai pas encore mis, donc il faut que je fasse cabine insonorisée, cabine insonorisée pour studio d'enregistrement, par exemple. OK ? Donc là, j'ai bien mis la balise alt, on va quand même mettre une majuscule, mais c'est le principe, vous avez compris comment faire. Et pour ce qui est de l'image principale de l'article, ce qu'on appelle l'image de mise en avant, vous voyez qu'elle apparaît avant ma première image. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Et bien dans WordPress, ça c'est ma première image dans le texte et je ne vois pas mon image de mise en avant ici, et bien pourtant, voilà, il suffit que ici, je choisisse image de mise en avant, vous cliquez sur rajouter une image ou remplacer et vous ajouter une image et elle va s'insérer automatiquement ici entre les deux. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, merci de... Et aussi, posez-moi vos questions en dessous de cette vidéo et je tournerai peut-être une vidéo spécifique pour y répondre. Étape numéro 6, optimiser l'article avec Rank Math. Donc si vous utilisez Yoast, c'est un peu pareil. Maintenant, moi je suis passé à Rank Math parce que c'est plus moderne et plus efficace. Donc qu'est-ce qui se passe ? Une fois que vous avez commencé à écrire votre article, vous pouvez utiliser Rank Math pour voir leurs suggestions afin d'optimiser votre article. Donc là, mon article exemple, il n'est pas du tout optimisé. Donc on me dit le mot-clé principal n'apparaît pas dans le titre, le mot-clé principal est introuvable dans la description ni dans l'URL, etc. Donc voilà tout ce qu'on me dit de faire pour améliorer. Tiens, mon URL, elle n'est pas trop mal. Voilà, vous avez plein d'indications. Donc il suffit de suivre les indications. Pour l'instant, j'ai 361 mots, ça serait bien d'avoir plus de 600. Donc vous pouvez suivre ces indications et au fur et à mesure que la note passe de rouge à verte, eh bien cette note ici va augmenter jusqu'à arriver, là j'en suis à 93 sur 100, donc c'est pas mal. Au-delà de 80, c'est très très bien. Donc beaucoup de choses s'apparentent à la rédaction de votre article et n'oubliez pas, voilà, ajoutez des liens internes vers d'autres articles de votre blog. Alors c'est pas difficile puisqu'on l'a déjà prévu, sachant que votre article va avoir un lien vers l'article mère et également vers des articles enfants. À quoi est-ce que ça correspond ? Soyons visuels. Donc dans le chapeau, vous avez un lien vers l'article mère, parent on va dire, et dans les paragraphes, vous avez des liens vers les articles enfants. Donc là voilà, plus de détails sur les cabines acoustiques en Home Studio, ça va diriger vers les cabines acoustiques en Home Studio, vers un article enfant. Donc n'oubliez pas ça, c'est pas trop difficile. Ajoutez également des liens externes vers des articles de référence, c'est-à-dire des sites web que Google considère être des références. Donc n'utilisez pas le blog du coin, utilisez Wikipédia ou utilisez, voilà, des articles qui ont déjà du poids, qui sont considérés par Google comme étant des articles de référence. Ajoutez également une table des matières automatique avec le plugin Easy Table of Content. Donc c'est tout simple, vous voyez ici, elle n'apparaît pas, ma table des matières et pourtant, entre les deux, voilà, elle s'affiche juste avant ma balise H2, donc en dessous de mon chapeau et avant la balise H2 ici. C'est automatique et ce plugin a repris tout simplement les balises H2 et H3 que j'ai utilisées dans mon article, donc automatiquement ici, les balises H2 et en dessous les balises H3. Donc ça, c'est très facile, il n'y a rien à faire. Il suffit d'ajouter ce plugin et même si on ne le voit pas ici, eh bien, Rank Math est capable de le sentir et vous voyez, voilà, il semble que vous utilisez un plugin de table des matières donc ici, c'est validé, c'est très bien. Alors, étape numéro 7, on va utiliser une grosse astuce de Sioux, c'est-à-dire ce qu'on appelle des schemas. Alors, c'est quoi un schemas ? C'est un encart d'informations consiste que Google place en début de page afin de répondre au plus vite à la demande de l'internaute. C'est-à-dire que si, par exemple, je tape ici, voilà, comment faire une vidange, eh bien, j'ai plein de résultats, voilà, j'ai les 10 résultats de ma première page donc si je descends en dessous, vous voyez que j'ai plein de pages, combien j'ai de résultats, comment faire une vidange, j'ai 14 millions de résultats donc là, des pages, j'en ai, j'en ai, mais en tout cas, déjà, ce sont les 10 premiers résultats il y a des vidéos et en plus, il y a un schema, ok, donc c'est quoi ça ? Eh bien, c'est un extrait que Google a pris de ce site web et ça, c'est un schema how to. How to veut dire comment, comment faire, c'est how to. Donc voilà, ça, c'est le schema how to donc je vous donne l'exemple, voilà, et vous avez aussi les schemas fac, c'est-à-dire réponse aux questions fréquentes. Donc on va essayer d'insérer des schemas how to et fac dans nos articles dans l'espoir que Google les récupère afin de nous placer au début plutôt qu'au milieu. Donc si notre article, il arrive en position numéro 3 ou 4 ou 5, eh bien, peut-être que Google va quand même récupérer le schema, le trouver intéressant pour nous placer devant tout le monde. Alors quand même, ça serait bien de le faire. Donc c'est ça l'astuce de Siu. Alors c'est quoi ? Eh bien, lorsque vous écrivez votre article, voilà à quoi ça ressemble, vous pouvez ajouter un schema. Donc je vous montre, je vais en rajouter un à la fin ici. Je vais mettre un schema how to. Donc j'ai déjà mis le how to, donc je ne vais pas vous en faire deux, mais je peux ajouter un fac. Donc voilà, ici je peux taper des choses, ici je peux taper une première réponse, taper une deuxième question et taper une autre réponse. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le schema. Là je vais le dégager parce que je l'ai déjà déjà inséré. Donc ici, c'est mon schema comment faire, how to. Donc là, voilà, j'ai écrit, j'ai écrit ici, étape 1, voilà, étape 2, je peux encore ajouter ici des étapes, donc étape 3, etc, etc. et je peux ajouter même une image si on veut et ajouter ensuite une description, voilà, une réponse à mon étape. Donc ça, c'est mon schema how to, donc j'ai mis une balise H2 au départ et ensuite, j'ai mis mon schema. À quoi ça ressemble ? Eh bien, voilà, ça c'est le titre et ensuite, tout ça, c'est mon schema how to, ok ? Donc ça ressemble tout simplement au reste de l'article, mais au niveau du code, c'est un peu différent et il y a plus de chances que Google s'en empare. Et ici aussi, là, c'est réponse aux questions fréquentes. Donc rappelez-vous, dans Uber Suggest, on était allé dans questions, on avait fait une liste un peu des questions utiles et donc vous pouvez les rajouter en fin d'article, ici, pardon, réponse aux questions. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que l'isolation phonique ? Donc ça veut dire que je vais ici, dans ma question, je vais mettre qu'est-ce que, voilà, je ne vais pas prendre du temps à écrire tout ça parce que j'ai tendance à taper n'importe quoi, mais qu'est-ce que l'isolation acoustique ? Et ici, j'y réponds. Même si c'est redondant, même si j'ai déjà écrit la définition quelque part, là, vous savez, dans mon article, j'ai déjà bien défini mais ça serait bien qu'à la fin. Qu'est-ce que j'ai à la fin ? Je n'ai pas grand-chose. Tiens, voilà, ici, on va mettre qu'est-ce que l'isolation, etc. Et ici, l'isolation acoustique, c'est, et je vais répondre à la question. Ok, ensuite, je vais rajouter une autre question. Voilà, c'est quoi ma deuxième question ? Quel isolant acoustique choisir ? Ok, allons-y. Voilà, ici, je vais mettre quel isolant, etc. Ok, donc, rajouter un schema, on fait un article, c'est bien pour les questions fréquemment posées et à l'intérieur, vous pouvez utiliser, si vous voulez, comment poser, voilà, comment faire une pause ? Vous voyez, j'ai utilisé un, deux, trois, quatre. J'aurais pu utiliser un schema, si je voulais. Vous voyez, là, j'ai des puces. C'est bien, Google aime bien qu'on structure notre réponse avec des puces, un, trois, quatre, des étapes. Voilà, Google adore ça. Donc, ça, c'est le how to, vous voyez. En dessous, on a des questions, les gens ont aussi demandé. Alors, justement, vous pouvez faire la recherche ici dans Uber Suggest, ou bien, vous pouvez carrément vous utiliser ce que Google propose. Tiens, quelle pièce acheter pour une vidange ? Il y a déjà une réponse. Ok, c'est peut-être un schema. Comment se passe une vidange ? Ok, un autre schema. Donc, peut-être que votre schema va apparaître ici en tant que how to ou bien en tant que réponse à une fac, comme ça, avec le schema fac. Si tout ça vous paraît beaucoup et que vous avez un peu le tournis, pas de panique. On vous explique tout ça avec mon collaborateur Frédéric Ney tranquillement, pas à pas, dans la formation Abonnement à Kémy. Si vous recevez mes emails, je vous tiendrai au courant des inscriptions. Alors, comment conclure votre article ? Et justement, c'est là mon astuce bonus. Beaucoup de gens font, bon, en conclusion, et ils terminent leur article. Moi, je ne fais surtout pas ça. Car, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer l'adresse email des personnes. Donc, après ma section fac, par exemple, eh bien, je vais essayer de mettre une section pour qu'on télécharge une ressource gratuite. Alors, à quoi ça correspond ? Vous voyez, moi, j'ai mon article, j'ai mon article, on descend, les avantages de la méthode et dans la foulée, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'encart particulier, c'est dans la foulée de mon article, dans la continuité de la lecture de mon article, je propose un guide gratuit qui vient en compréhension complément de cet article et là, on peut le télécharger. Je récupère l'email pour cela. Autre exemple, c'est justement sur mon article sur le mastering. Alors, là, c'est un article sur les équaliseurs. Donc, un article sur les équaliseurs, c'est normal qu'on télécharge une ressource sur les équaliseurs. sur mon article sur le mastering, je pourrais faire une ressource, donc là, j'ai mes différentes H2, comme je vous ai expliqué, j'ai ma structure, tout va bien, avec mon univers sémantique et à la fin, le mastering, voilà, matériel nécessaire, le mastering en STEM, peut-on le faire soi-même et ensuite, comment maîtriser les équaliseurs ? Donc, j'aurais pu faire comment le faire soi-même et proposer un e-book ici, télécharger l'e-book avec tous les états pour le faire soi-même par exemple ou bien, je n'ai pas encore d'e-book sur le mastering en particulier mais la première étape du mastering, c'est de maîtriser les équaliseurs. Donc, ma ressource gratuite, ça va être de maîtriser les équaliseurs, c'est un guide qui vient en complément de cet article et là aussi, il n'y a pas d'encart particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conclusion à l'article, la conclusion de l'article, c'est de parler de cette ressource gratuite qui vient en complément de l'article et de cliquer sur télécharger. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ça ? Je vous ai mis là bonus, ajouter un formulaire d'email en fin d'article avec Frivelids. Frivelids, c'est un plugin justement qui permet de faire ce que je viens de vous montrer. Donc, ne pas faire de séparation, poser tout simplement une autre question dans la foulée, par exemple, justement, ça c'est une bonne technique, je suis dans mes questions fréquentes. Donc, question 1, question 2, question 4, comment aller plus loin, comment faire ceci ou cela et la réponse, c'est de télécharger la ressource gratuite. Donc, poser tout simplement une autre question dans la foulée, proposer une ressource gratuite à télécharger, donc c'est quoi une ressource gratuite ? C'est un e-book, une série de vidéos gratuites ou un webinaire par exemple, du moins quelque chose où on va récupérer l'email pour y accéder. Donc là, j'ai mis la capture d'écran pour vous donner l'exemple, mais je vous ai montré dans l'article à quoi ça correspond tout simplement dans la foulée de la lecture de l'article. La conclusion de mon article, c'est quoi ? C'est de télécharger la ressource gratuite, bien entendu. Alors justement, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment ajouter cet encart de fin, le fameux formulaire pour récupérer les e-mails au milieu et en fin d'article avec le plugin Frivelids et ainsi récupérer plus d'e-mails de vos lecteurs sur Pilote Automatique. Donc, cliquez à droite pour visionner la vidéo suivante maintenant ou à gauche pour voir toutes les vidéos de la série.